L'ID-4 a un design rafraîchissant, un intérieur spacieux et confortable, des fonctions de sécurité active complète et une autonomie suffisante pour la plupart de types de véhicules. Les modifications apportées à l'ID-4 2022 se limitent à une fonction de maintien automatique du frein de stationnement et à la compatibilité plug en charge qui pourrait supprimer l'étape de paiement dans certaines bornes de recharge publiques. Ils bénéficieront également d'une légère augmentation de leur taux de charge rapide CC de pointe à 135 kW. La Volkswagen ID-4 2022 est la première d'une génération de véhicules électriques grand public construits sur une plateforme dédiée sans aucune allocation pour les moteurs ou les sorties d'échappement. Il s'agit d'une berline à ayons d'apparence, conventionnelle à l'extérieur, avec une cabine baignée de lumière ambiante multicolore et la combinaison d'un écran tactile, de commandes capacitives au volant et de commandes vocales remplaçant une partie de l'appareillage de commutation traditionnelle. Même si l'ID-4 est un peu plus court que le Toyota RAV4 ou CRV, il peut sembler plus spacieux que ses modèles à l'intérieur, et le plancher de chargement bas offre 30,3 pieds cubes avec le dossier de siège arrière relevé ou 64,2 pieds cubes avec il retourné vers le bas. C'est un espace accueillant pour quatre adultes, avec de bonnes lignes de visibilité pour le conducteur et une conduite douce et silencieuse. Dans toutes ses versions, l'ID-4 est silencieux et au moins relativement rapide. Les modèles AWD bénéficient d'un coup de pouce, à 295 chevaux et 339 LBP de couple, en hausse par rapport aux 201 chevaux et 229 LBP les modèles à propulsion arrière, ce qui réduit son temps de 0 à 100 km par heure de la plage de 7 secondes à la plage de 5 secondes. Toute la gamme de modèles a une excellente direction, avec un sens de l'équilibre et de l'équilibre qui va au-delà de ce que vous trouverez dans les multisegments, à essence de cette taille, même s'ils sont plus lourds. L'ID-4 coche toutes les cases pour la sécurité, avec une suite complète de fonctions de sécurité active standard et des références de tests de collision de premier ordre. Il a déjà reçu les meilleures notes 5 étoiles du gouvernement fédéral ainsi que le statut de meilleur choix de sécurité e-top-safety-pic+. Combien coûte la Volkswagen ID.4 2022 ? Le Volkswagen ID.4 2021 commence à 700 000 dirhams marocains pour le modèle Pro de base, ou 750 000 dirhams marocains le Pro AWD. Ces modèles comprennent un écran tactile de 10,0 pouces avec navigation et radio HD, une recharge sans fil pour smartphone, un régulateur de vitesse adaptatif et des capteurs de stationnement. Les modèles Pro S commencent à 760 000 dirhams marocains propulsions, arrière 800 000 dirhams marocains avec AWD et ajoutent un toit panoramique en vert fixe, un éclairage intérieur ambiant, un rembourrage amélioré et un écran tactile plus grand de 12 pouces, entre autres améliorations. Coiffant l'ID.4 2022 a des proportions intelligentes et un look lissé, avec l'éclairage et le minimalisme les thèmes à l'intérieur. La Volkswagen ID.4 2022 est-elle une belle voiture ? Oui, l'ID.4 est bien proportionnée et bien stylée à l'extérieur d'une manière que presque tout le monde conviendra et légèrement futuriste. Mais il sous-estime son rôle de début d'une nouvelle ère pour Volkswagen, en tant que véhicule électrique destiné à des millions, pas des millionnaires. L'extérieur, façonné autour d'une philosophie à l'envers qui donne la priorité à l'espace de la cabine, lui vaut un 6 sur 10, tandis que l'intérieur est forcément un peu plus controversé. Ce qui fait que l'ID.4 réussit si bien à l'extérieur, c'est qu'il esquive complètement les proportions simples qui accompagnent souvent les croisements de sa taille. Il y a plus de courbe dans la surface que dans les autres VUS Volkswagen, complétés par un peu du revêtement caoutchouté que les « Américains » attendent des multisegments, bien que la priorité soit les rues, pas les sentiers. Les grands logos Volkswagen placés partout vous permettent d'obtenir l'identité de la marque dès le premier coup d'œil. Le minimalisme et le thème à l'intérieur, et d'un point de vue supérieur, il réussit à faire une déclaration cohérente. Une interface à écran tactile et quelques points tactiles sont « prioritaires ». Mais sinon, il s'agit d'une version allégée du tableau de bord auquel nous sommes habitués dans d'autres produits Volkswagen. Les écrans tactiles de 10 ou 12 pouces sont soulignés par une bande de boutons capacitifs, tandis qu'un groupe de jauge de 5,3 pouces le maintient petit et simple devant le conducteur. La garniture de porte comprend de grosses poignées avec un éclairage, ambiant encastré, ce qui est une caractéristique active en soi, nous y arriverons. Performance les versions à traction intégrale à deux moteurs confèrent à l'ID4 une sensation plus percutante et plus confiante, mais sa conduite est prioritaire pour le confort. La Volkswagen ID4 2022 offre une accélération rapide sous sa forme de traction intégrale à double moteur, avec un excellent équilibre à moteur unique. Il est propulsé par un moteur à aimant permanent aux roues arrières, développant 201 chevaux et 229 livres-pieds de couple. Les modèles à traction intégrale à deux moteurs ajoutent un moteur asynchrone aux roues avant, délivrant 107 chevaux et 119 LBPID. Couples, avec le même moteur arrière pour ces modèles, ils produisent une puissance combinée de 295 chevaux et 339 LBPID. Sous l'ID4 se trouve une disposition de suspension un peu comme les autres multisegments, y compris des jambes de force à l'avant et une disposition multibras à l'arrière. Les deux modèles ont un rayon de braquage très serré, 33,6 pieds ou 36,4 pieds avec AWD. Sous la cabine, se trouve une batterie refroidie par liquide, avec ses 288 cellules de poche lithium-ion divisé en 12 modules et pesant 1067 livres, ce qui porte le poids à vide de certains modèles. L'ID4 AWD à plus de 4800 livres. VW met à disposition 77 kWh des 82 kWh de la batterie comme capacité utilisable. L'ID4 peut être complètement chargé avec un chargeur domestique 240 V, jusqu'à 11 kW, en aussi peu que 7,5 heures, où il peut atteindre 135 kW sur une charge rapide CC au format CCS, permettant une charge de 5% à 80% de charge en seulement 38 minutes. Est-ce que l'ID4 AWD ? Oui, les versions Pro et Pro S sont proposées avec le choix entre des configurations à moteur unique, propulsion arrière, et à moteur double, transmission intégrale. Quelle est la vitesse de l'ID4 ? Les versions à moteur unique peuvent se précipiter à 100 km par heure en 7,5 secondes respectables, ce qui est à peu près en partie avec les multiseignements à essence mais plus lents que presque tous les rivaux. Les versions AWD à double moteur atteignent 100 km par heure en seulement 5,4 secondes, mais elles ne sont pas non plus incroyablement rapides. C'est une différence que vous ressentirez le plus à des vitesses de dépassement à deux voies. La disposition à deux moteurs ajoute également à la maniabilité gracieuse de l'ID4. Le mode Sport révélant un équilibre impressionnant auquel vous ne vous attendez peut-être pas en raison du mode confort. Les modes Eco, comme Fort, Sport et Custom, et Snow, avec AWD, offrent différentes réponses de l'accélérateur et des changements de direction subtiles, mais dans l'ensemble, la sensation de direction précise dans la gamme ID4 est une joie, et l'ID4 a une sensation équilibrée sur les bretelles d'accès étroite et les routes secondaires sinueuses. Le mode B du levier de vitesse échange la sensation de roue libre de dédreve, pour un freinage un peu plus régénératif lorsque vous soulevez la pédale de droite. Les premières voitures d'essai que nous avons conduites présentent une sensation de freinage accrocheuse dans les derniers mètres d'un arrêt, mais les suivis soulevaient le frein et l'ID4 avancent lentement. Deux voitures d'essai précédentes que nous avons conduites ont été saisies par intermittence dans les derniers pieds d'arrêt. Les suivis avec les versions AWD récentes n'ont pas montré ce trait. Confort et qualité Beaucoup d'espace flexibles, une conduite silencieuse, un système de climatisation intelligent et une qualité d'assemblage serré font de l'ID4 un excellent véhicule familial. La Volkswagen ID4 2022 tire pleinement partie de sa plateforme de véhicules électriques dédiée, en maximisant l'espace pour les passagers et le chargement, ainsi que la flexibilité globale. Cela, plus un espace de siège arrière exceptionnellement confortable et un habitacle silencieux, lui donne une note de 8 sur 10. Montez dans l'ID4 siège avant ou siège arrière, et vous pourriez deviner que ce véhicule est une taille plus grande à l'extérieur. Entre les sièges bien proportionnés, avec beaucoup d'espace pour la tête et les jambes tout autour, des lignes de visibilité idéale pour le conducteur et un grand confort de conduite, ainsi qu'une facilité d'entrée et de sortie, c'est le plus familial des véhicules et de profond et un pass-ski ajoute de l'utilité, et les dossiers des sièges arrière se replient vers l'avant dans un espace presque plat, augmentant l'espace de 30,3 pieds cubes, de l'ID4 à 64,2 pieds cubes. Sous le plancher de chargement, il y a aussi un compartiment caché pour les petits objets. Malgré tous ces articles de surprise et de plaisir, vous ne trouverez pas de coffre avant, ou fringue, ici. VW a plutôt fait de la place pour le chargeur embarqué, le système de climatisation et d'autres composants, afin de garder la sensation à l'avant de la cabine plus ouverte. La climatisation, avec ses modes intelligents et classiques, ainsi que la filtration Aircar, vous offre beaucoup de choix, ainsi qu'un volant chauffant et des sièges très chauds. Ou, via l'application Carnet, vous pouvez préconditionner à distance la cabine et économiser de précieux kilomètres d'autonomie. Sécurité de VW ID4 L'ID4 a obtenu les meilleurs résultats au test de collision, 5 étoiles de la NHTSA, ainsi que la distinction Top 7 typique plus de l'I, qui, avec une visibilité extérieure exceptionnelle et une norme de freinage d'urgence automatique, équivaut à 9 sur 10 ici. L'I note que les phares de la base Pro gagnent acceptable soulignant certaines limitations des feux de croisement, tandis que les phares à réflecteurs adaptatifs à l'aide de la version Pro S, obtiennent un bon résultat de premier plan. Vous n'êtes pas obligé d'opter pour la version supérieure de l'ID4 pour obtenir toutes les fonctionnalités de sécurité. En plus des 6 airbags, toute la gamme de modèles comprend un freinage d'urgence automatique avec détection des piétons, un contrôle actif des voix, les moniteurs d'angle mort et la reconnaissance des panneaux de signalisation. Des capteurs de stationnement sont également inclus, ainsi que des feux de route automatiques et une fonction d'alerte de trafic arrière. Fondamentalement, la Volkswagen ID4 2022 est un véhicule électrique à la fine pointe de la technologie à un prix abordable. Une garantie solide et 3 ans de titre de recharge rapide gratuit pour les trajets en voiture électrifiée. America ajoute beaucoup de valeur. Le contenu des fonctionnalités, en particulier les éléments de confort et de sécurité, est excellent. Bien que cela ajoute quelques points, l'interface et l'infodivertissement médiocre de l'ID4 sont une cause de démérite. Cela nous laisse à 6 sur 10. De l'écran d'infodivertissement aux commandes du tableau de bord et du volant, en passant par un nouveau système d'alerte de lumière et de couleur, l'ID4 a une interface complètement différente par rapport aux autres modèles VW contemporains. Les boutons tactiles ont été retirés au profit de surface capacitive sur le volant et le tableau de bord, complétés par des commandes vocales qui ne sont pas en langage naturel, prêts à apprendre la syntaxe. L'écran tactile lui-même dit pouce dans les modèles Pro de base, 12 pouces dans les versions Pro S, et O dans la ligne de mire et à fière allure. Mais dans la réactivité du monde réel, c'est une affaire lente, avec des menus qui ne répondent pas toujours de manière cohérente. Après quelques mises à jour, c'est mieux que l'élabe de son lancement, mais la latence frustrante n'a pas été entièrement purgée. L'ID4 est le premier modèle de la famille VW capable de mise à jour, en direct, donc la capacité devrait être là pour améliorer les performances de l'interface. VW indique qu'une mise à jour au tas qu'elle prévoit de proposer apportera une fonction de maintien automatique pour le frein de stationnement, un taux de charge de pointe plus élevé d'environ 135 kW et une commodité plug en charge qui élimine efficacement l'étape de paiement des arrêts de charge rapide. Cela s'ajoute au phare adaptatif du modèle Pro S, au toit en vert panoramique, au rayon électrique, au rétroviseur électrique, aux lampes de flaque d'eau, à l'éclairage ambiant de 30 couleurs et au plus grand écran tactile de 12 pouces. Le seul ensemble d'options s'appelle le groupe gradient et comprend de plus grandes roues de 20 pouces, une peinture bicolore, toit noir, et des accents de pare-chocs argentés. Des options de pointe comme un affichage tête haute auraient beaucoup de sens ici, mais cela est réservé aux cousins Audi Q4 de l'ID4. Sur toute la gamme de modèles Volkswagen ID4 2022, vous trouverez plus de 360 km d'autonomie et aucune source d'émissions d'échappement. Cela signifie un 10 sur 10 ici. Volkswagen a déclaré qu'il s'attend à une amélioration, modeste de la gamme pour une grande partie ou la totalité de la gamme de modèles pour 2022, mais ces notes améliorées n'ont été ni divulguées par VW ni publiées par l'EPA. Jusque là, nous avons la gamme et les cotes d'efficacité de 2022 pour continuer, et dans la gamme, elles s'étendent de 470 à 500 km à partir d'une nouvelle capacité de batterie de 77 kWh. L'ID4 2021 a été évaluée à 280 km dans cette année.